Bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole en tant que directrice éditoriale de la Maison Beta Publisher, parce que je pense qu'il est important pour vous que vous sachiez comment le travail éditorial est fait dans cette maison, et notamment une partie très importante de ce travail réside dans le choix des romans que nous allons publier, des romans que vous nous envoyez bien évidemment, et donc nous voudrions vous rendre une partie de cette attention afin de vous montrer comment est-ce que ce travail est fait, la qualité que nous apportons, et toute l'attention surtout que nous mettons à choisir des ouvrages de qualité sur des bases tout à fait logiques, raisonnables et justifiables. Voilà, merci. Et merde. Attends, 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 j'en ai une autre. Wouh ! Attends, j'en ai une autre. Wouh ! Dans les aventures de Rémy, c'est terminé. Ah bah il était temps hein, parce que moi j'en avais marre des rêves, des cauchemars, fais ci, fais ça, Francky mange ça, Francky mange pas ça, Francky, 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 Marre d'entendre mon nom, je suis parti, et je vais bien profiter. On dirait que je suis arrivé quelque part, château du royaume d'Achtar, laissez-moi rire, celui qui a acheté ça s'est vraiment fait en flé, ça n'a rien d'un château. Qui ose s'aventurer sur mon territoire ? Mais qui a dit ça ? Qui a parlé ? Montrez-vous ! C'est moi, le grand, le terrible, le méchant, le terrifiant, seigneur démon, Adramalec ! Ah bah mince, y'a pas que celui qui a acheté le château qui s'est fait avoir, il a trop écouté sa mère celui-là. Quoi ? Tu oses m'insulter, moi, le grand, le puissant, Adramalec ? Je vais venir sucer jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Ah bah courage, hein, je suis congelé jusqu'au bout des tentacules. Mais c'est ta faim, j'ai croisé une petite fille. Une petite fille ? Où ça ? Où ça ? Ah bah elle était pas très très loin d'ici, hein, dans l'océan, sur une planche, une certaine Cindy, une fille un peu dépressive, soi-disant sa planète a explosé, tous les gens qu'elle aime ont été brilés au chalumeau, tout était très très noir dans sa vie. Mais elle était telle vierge, elle était telle vierge ! C'était une enfant. Parfait, je te laisse, à la bouffe, je me casse ! J'espère qu'ils sont pas tous comme lui dans ce royaume, sinon ça promet. Allez, bisous, bisous. Mais bien sûr, chérie, bien sûr, darling, que je travaille sur ton roman, évidemment. Enfin, tu sais très bien que ton roman est un chef-d'oeuvre et que dès qu'il va sortir, ce sera un hit. Mais oui, mais oui, évidemment. Je travaille jour et nuit dessus. Tu me connais, darling, quand il s'agit de ton succès, je ne connais pas le repos. Wow ! J'ai pas le repos, j'ai pas le repos.